Archive, Fondation Taïef Sadiqi, Maroc D'abord c'est un monsieur que j'ai connu il y a une trentaine d'années qui s'appelle Jean-Baptiste Poclin que les français connaissent très bien sous le nom de Molière, n'est-ce pas ? Et notre ami Molière a eu des déboires, d'abord avec l'église, avec son histoire de tartuffe, son misanthrope et tout ça. Et puis dans le don Juan, à un certain moment il donne une pièce à un pauvre et il lui dit je te le donne pour l'amour de l'humanité. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure que j'ai dépassé la cinquantaine, c'est aussi, je suis à un âge où je vais vers l'autre pour l'amour de l'humanité. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus agressif, je faisais moins attention aux autres, j'étais pas dur mais disons un petit peu sec. Bon, tout cela est bien passé, il faut bien que je n'y se passe. Donc pour l'amour de l'humanité, en vérité c'est un texte mais c'est aussi un prétexte. Parce que ce que Molière a enduré, les, comment dirais-je, nos auteurs, nos journalistes qu'on assassine, nos écrivains, nos penseurs, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Molière a dû être enterré au petit jour, sans cérémonie, avec ce qu'on appelle six enfants bleus portant des candélabres blafards, en pleine nuit, enterré Molière. Molière, le génie de la France. Quelle en fut sa récompense, un jour, dit-il, les français rougiront un jour de leur peu de reconnaissance. Mais pour moi, Molière est vivant, d'abord c'est un auteur méditerranéen, il nous appartient, s'il est universel, c'est qu'il nous appartient. Et il nous appartient, nous, l'autre rive. S'il a écrit les fauveries de Scapa, il pensait méditerranée, il ne pensait pas autre chose. Il a écrit le tartuffe, et nous en avons. Alors les tartuffes, maintenant, dans nos pays d'islam, on en a à revendre. Un petit peu comme Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, chez vous. Donc, vous voyez, moi ce qui m'intéressait, c'est l'époque où il a vécu, et comment il a été combattu. Et c'est notre problème, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada